Salut, je m'appelle Aïssa, Laurence, Élisabeth et nous sommes de l'émission La classe de sixième. Vous regardez CTAB TV. Bonjour tout le monde. Je me trouve aujourd'hui en compagnie de Danielle Perrault, directrice générale du réseau FADOC ici à La Naudière. Et Mme Perrault est ici aujourd'hui pour aborder avec nous un sujet que je trouve particulièrement intéressant, c'est-à-dire qu'on va parler d'ateliers d'informatique destinés spécifiquement aux aînés de la région. Alors, bien d'abord, quels besoins ces gens-là ont de vouloir être de plus en plus branchés sur Internet et sur l'informatique? Oui, mais on se rend compte aujourd'hui que les personnes aînées, qu'on appelle les 50 ans et plus, de plus en plus ont besoin de connaître un petit peu d'être branchés, ce qu'on appelle être branchés. Pourquoi? Parce que souvent, ils ont des enfants, des petits-enfants, qui n'habitent pas nécessairement à proximité. Il y a des frais de coût d'interurbain à un moment donné qui deviennent assez importants, même si on a des forfaits quelconques. Donc, eux, ils disent, oui, mais si moi, ça me tente le matin d'envoyer un message à ma petite fille pour lui souhaiter une belle journée parce qu'elle a un examen, enfin, aujourd'hui, un examen français ou quelque chose comme ça, je peux-tu, je pourrais-tu le faire? Ça fait que c'est tout ça qui a amené les personnes de 50 ans et plus à s'intéresser aux ordinateurs, à ces monstres-là qui vivent avec nous maintenant. Et, mais c'est beau de l'avoir, mais on fait quoi avec? Comment on l'utilise d'une façon intelligente, d'une façon qui va aussi nous convenir et faire en sorte qu'on ne se sentira pas comme trop vieux pour utiliser des outils qui sont d'une génération beaucoup plus moderne aussi. Donc, à partir de là, c'est là que les cours ont été, ont commencé, c'est-à-dire qu'un peu partout, autant des cégeps, bon, différents groupes, ont commencé à offrir des cours d'informatique, d'initiation à l'informatique, puis à l'Internet et tout. Mais souvent, c'est adressé à des groupes qui sont différents, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes de 50-60 ans avec des jeunes de 20 ans, 30 ans, ou des, bon, de toute provenance. Et souvent, les aînés, bien, ils ont toujours ce petit complexe-là de dire, oui, bien, je vais faire rire de moi si je pose des questions. Je vais faire rire de moi s'ils se rendent compte que je ne suis pas capable de même ouvrir un ordinateur. Puis c'est quoi une souris? Ce n'est pas la petite bête qui marche, là. C'est le nom d'un petit appareil qu'on fait, qu'on déplace. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte qu'eux ont senti le besoin de dire, oui, on veut être informatisés, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. Puis souvent, ils se sont empêchés de le faire parce qu'il n'y avait rien qui était adapté pour eux. Et les ateliers FADOC.ca sont nés il y a quelques années déjà. Ça existe depuis longtemps, sauf que pour la région, ils n'étaient offerts qu'à Joliette. Et nous, on trouvait que c'était triste de ne pas pouvoir desservir davantage de gens parce que ce n'est pas tout le monde qui a la mobilité aussi pour venir à Joliette. Bon, c'est quand même un déplacement à trois semaines consécutives pour un bloc et tout ça. Donc, ce qui a fait qu'à un moment donné, on a pensé, mais pourquoi on ne pourrait pas l'offrir sur tout le territoire de la Nadière? Et c'est là qu'est venue l'idée des ateliers FADOC.ca en cavale. On a ajouté le mot « en cavale » pour dire qu'on se promène. Et finalement, ça permet à tout le monde de pouvoir y accéder. Et là, il n'y a plus de raison de dire « je ne peux pas me servir de mon ordinateur » ou « je ne m'achèterai pas un ordinateur parce que je ne sais pas comment ça fonctionne ». Là maintenant, à proximité, tout près de chez soi, on est capable d'aller suivre des cours, des ateliers qui vont être adaptés à nous, à notre rythme à nous, à nos besoins à nous, et qui ne sont pas des cours individuels, mais quasi individuels, parce que c'est des petits groupes seulement, et qui vont faire en sorte qu'on va, à notre rythme, apprivoiser ces petites bêtes qui font partie de notre environnement maintenant et faire en sorte qu'on va pouvoir communiquer avec nos enfants, nos petits-enfants, puis peut-être aller faire des recherches si on veut voyager, aller s'intéresser un petit peu. Mais qu'est-ce que je verrais si je vais dans tel pays? Ou on veut faire un achat quelconque important, bien d'aller voir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui se fait, ne serait-ce que pour s'informer. Donc ça, ça fait aussi partie maintenant d'une réalité à laquelle on n'a pas le choix de se rallier, parce que le gouvernement aussi vient mettre son nez là-dedans. Et tous les services gouvernementaux maintenant, tous les formulaires qui nous obligent à compléter sont disponibles via Internet, parce qu'on les retrouve presque peu en format papier, nulle part. Donc la seule façon, c'est d'avoir accès à un ordinateur, à Internet, mais faut-il savoir s'en servir. C'est sûr. Si on n'est pas capable de s'en servir, on part mal. Puis quand on appelle au gouvernement pour dire, oui, mais allez sur Internet, oui, mais je n'ai pas d'ordinateur, je ne sais pas où m'en servir, bien là, écoutez, demandez à quelqu'un qui connaît ça, puis ils vous le sortiront. Mais si on est capable soi-même de pouvoir aller faire nos propres recherches sans être tout le temps dépendant de quelqu'un, bien, ça va aider. Puis on a parlé déjà dans une autre émission de l'isolement, mais l'ordinateur peut être pas la seule façon, mais une façon d'éviter l'isolement. Parce que si on est en contact avec des gens facilement à un clic, bien, peut-être qu'on va éviter certaines situations déplorables parce qu'on va avoir contacté quelqu'un. Donc ça aussi, ça peut faire partie de l'évolution personnelle d'aînés qu'on a à faire pour aller vers les nouvelles technologies. Bien oui, un premier pas vers un réseau social, en fait, puisqu'il y a possibilité d'échanger avec des gens, pas seulement avec les membres de notre famille, mais avec d'autres gens de notre âge aussi ou de notre communauté à travers ça. Donc ça peut être un premier pas pour briser l'isolement. Si on a quelque chose à dénoncer aussi, ça peut être plus facile de le faire anonymement via l'ordinateur que de téléphoner directement. Exactement. Donc, puis des fois, ça va être par des groupes d'intérêt. On est quelqu'un qui aime faire le vélo, puis là, on va se rendre compte qu'il y a un groupe qui fait du vélo pas très loin, puis je ne le savais pas, mais via une recherche qu'on a fait sur Internet, on se rend compte qu'à toutes les semaines, ils se donnent un point de rencontre, puis ils partent un groupe, puis ils s'en vont faire du vélo. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de chorale, qui aime le chant, ou je veux dire, les teindre, n'importe quoi. Mais je veux dire, c'est de se trouver des intérêts communs, comme ça, avec un groupe qui va correspondre à ce qu'on aime, et faire en sorte qu'on va peut-être créer un réseau qu'on n'aurait pas pu imaginer possible si on n'avait pas eu accès à ces nouvelles technologies. Il ne faut pas toujours voir le côté négatif de ces technologies-là, parce qu'on n'est plus âgé. Souvent, on dit, ah, on était-tu bien avant, on n'avait pas ça. Oui, il y a peut-être des lacunes, mais il y a quand même des choses fort intéressantes qu'on peut faire maintenant sans être obligé de sortir de chez soi ou de faire plein de kilométrages pour pouvoir y avoir accès. Donc, je pense que, ne serait-ce que ça, si on s'en sert intelligemment, c'est comme dans toute chose, c'est un outil qui est important maintenant dans nos vies. Mais ne serait-ce que, comme vous le disiez, pour l'accessibilité de certains services, on est pratiquement culpabilisés par ces mêmes services-là quand on n'est pas capable d'aller se les chercher via Internet. On dirait qu'ils n'ont pas vraiment envie de faire l'effort d'envoyer les formulaires papier. Donc, ils culpabilisent pratiquement les gens de ne pas y aller directement via Internet. Donc, c'est une belle introduction à ça. Bien évidemment que ça doit être des ateliers qui sont assez complets et qui semblent déjà avoir un certain succès, après ce que vous me disiez. Ils ont un très bon succès, je dois le dire. Il y en avait déjà un bon à nos bureaux de Joliette où il se donnait depuis plusieurs, plusieurs années, une dizaine d'années à peu près. On avait un très grand succès. Et là, on se rend compte que le fait d'être partout sur le territoire de la région de la Nadière, on a une réponse, on s'attendait à une bonne réponse, mais comme celle-là, on est très, très fiers. Là, c'est sûr qu'en en parlant aujourd'hui, on va comme mousser davantage encore, on va être victime davantage encore de notre succès. Mais je trouve important que les gens sachent qu'on peut maintenant ici, dans le secteur de Berthier, de pouvoir avoir accès à des formations Internet, ordinateurs, Word, multimédia, photo numérique, bon, on en reparlera un petit peu plus. Mais tout ça, c'est possible à quelques minutes de chez soi. Peut-être pour certains, même y aller à pied. Pour d'autres, ça prend peut-être la voiture. Mais quand on a cinq minutes à faire, c'est différent de faire une demi-heure ou 45 minutes ou une heure de voiture. Donc ça, ça faisait partie de notre réflexion pour pouvoir offrir ces ateliers-là. Et on n'a même pas besoin d'avoir un ordinateur. Ça aussi. C'est que les ordinateurs sont fournis pendant les séances de formation. Donc quelqu'un qui n'en a pas et qui voudrait tester s'il aimerait ça, il peut s'inscrire à un premier cours et voir si, bien oui, j'ai été capable d'ouvrir, de peser sur le bouton. Ah, je peux, même à deux doigts, peser sur les touches du clavier, il n'y a pas de problème. Donc, ne serait-ce que ça. Puis après ça, dire, bien, sais-tu, oui, je vais en demander un en cadeau. Ah, oui, j'ai un de mes enfants qui vous laissent départir d'un ordinateur pour s'en acheter un plus récent. Bien, je ne voulais pas l'avoir, mais finalement, je vais le prendre. Ça fait que c'est comme ça qu'ils vont réaliser que ce n'est pas si épeurant que ça d'avoir un ordinateur. Et au contraire, ça peut devenir presque un ami dans sa vie si on était seul ou on n'avait pas peut-être de réseau social ou d'activité particulière. Ça peut devenir une activité intéressante. Bien, très intéressante, effectivement. Puis maintenant qu'on sait que ça existe, on va faire une courte pause puis on va revenir sur le contenu de ces ateliers-là. Samedi matin, à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo Télévisé diffusé depuis nos studios de Vertierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés en montant de 500 $ disponibles chaque semaine lors de cette joute de Bingo Télévisé. Deux animateurs bénévoles et quatre vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Vertierville, le marché Manet, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Gilles-Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Bertier, rue Sainte-Foy, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, Oran-Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les zones de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, mon nom est Marcel Sabourin. Vous regardez CTRB TV. Toujours en compagnie de Mme Perrault qui nous apprenait qu'il existe maintenant des ateliers d'informatique destinés aux aînés. Alors maintenant, Mme Perrault, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe au juste dans ces ateliers-là. Oui, tout d'abord, quand on commence de loin, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ordinateur où on vient d'en recevoir un et qu'on ne sait pas trop comment, c'est bien de commencer avec j'apprivoise l'ordinateur 1, c'est la base. Donc là-dedans, on va apprendre à comment ouvrir un ordinateur, c'est quoi une souris, c'est quoi les composantes, c'est quoi les différents petits fils qu'on y retrouve, aussi une clé USB. Donc vraiment, tous les périphériques, une imprimante qu'on peut brancher après un ordinateur. Donc c'est ce qu'on voit avec ordinateur 1, j'apprivoise 1. Le 2, on va un petit peu plus loin. Donc comment faire des dossiers, comment faire des fichiers, comment tous les petits icônes qu'on peut y retrouver, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'on peut faire avec et on passe à travers de ça. Quand on a fait ça, on est capable de pouvoir dire je peux utiliser mon ordinateur puis même si je pèse sur des touches qui m'apparaissent au départ, je me rends compte qu'il n'y a rien qui explose puis que tout est bien correct. Il y en a qui après ça disent, bien moi, je veux ou qui ont déjà une base avec un ordinateur parce qu'ils sont à l'aise, veulent faire les joies de l'Internet. Donc là encore, on a Internet 1 et 2 parce qu'on y va progressivement parce qu'Internet, c'est gros en soi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Internet. Donc on va voir comment on peut faire de la navigation, comment on peut conserver des fichiers qu'on a été voir le courrier électronique. C'est ça qui intéresse davantage les gens. Donc comment je peux communiquer, comment je peux conserver des courriers qu'on m'a envoyés, comment je me fais différents petits dossiers dépendamment de qui m'envoie des courriers. Donc on voit tout ça. Dans le 2, on voit aussi les favoris parce qu'on peut aller se chercher, c'est un site qu'on fréquente souvent, souvent, on peut le mettre dans nos favoris ce qui va nous permettre au lieu de refaire des recherches sur Google puis toutes sortes de recherches de tout de suite l'avoir puis c'est un accès rapide et instantané. Des fichiers PDF, comment on peut faire des fichiers PDF aussi et tout ce qu'on peut, comment on peut naviguer finalement sur le téléchargement, la sécurité aussi, la sécurité en ligne. Ça, il ne faut pas l'oublier, il faut quand même être très prudent, s'assurer que ce soit toujours des sites de transactions qui sont sécuritaires comme les banques qui vont tout ça. Si on veut faire nos transactions, bancaires, c'est beau, mais il faut s'assurer qu'il n'y a pas personne qui peut avoir accès à nos données puis vider notre compte de banque par après. Donc, on voit tout ça dans les joies de l'Internet 1 et 2, ce sont deux cours différents. On a Word, naturellement, pour ceux qui voudraient écrire leur mémoire ou écrire des livres, faire beaucoup, beaucoup de traitements de textes, mais avec Word, on voit toutes les différentes particularités de Word, comment faire des fichiers puis aller chercher des copies-collées puis bon, tous des trucs comme ça. On voit tout ça là-dedans. Le photo numérique, c'est un des cours qui est très populaire parce que presque tout le monde a son petit appareil numérique maintenant. C'est beau de l'avoir, mais comment je fais pour transférer mes photos dans mon ordinateur? Comment je fais pour faire des petits montages? Peut-être enlever les yeux rouges puis enlever ci puis enlever ça. Donc, avec photo numérique, on voit toutes ces applications-là aussi. Il y a Excel pour ceux-là, il est un peu moins populaire, mais ceux qui aimeraient se faire des budgets personnels ou des trucs comme ça, avec Excel, c'est possible. On sait qu'il est là. Donc, si un jour, ça nous intéresse, on peut aussi le faire. Et les joies du multimédia parce que là, de plus en plus, on arrive avec des nouvelles technologies, on veut faire des montages parce qu'on a une soirée puis on voudrait faire un genre de PowerPoint, puis avec des photos qu'on a, puis avec de la musique, puis que ça bouge et puis on vend des trucs comme ça. Avec les joies du multimédia, on voit tout ça. Donc, après ça, on est capable de faire nous-mêmes ses propres petits scénarios, ses propres petits films et de les diffuser auprès de notre famille puis nos amis et tout ça. les réseaux sociaux aussi qu'on voit là-dedans. Donc, Facebook puis tous les autres dont j'oublie le nom. Enfin, je suis secours-là moi-même. Mais Skype, c'est ça que je cherchais. Skype. Donc, les produits, la différence entre les produits Apple et les produits du réseau de M. qui est mort il n'y a pas longtemps, le Windows. Donc, tout ça, c'est important aussi de savoir les différences, comment qu'on peut faire. avec le formateur, de toute façon, vous pouvez poser toutes les questions nécessaires. Il est là pour ça. C'est une personne qui est spécialisée en informatique et qui connaît autant l'appareil que les logiciels parce qu'on pense à Office, on pense à la suite Office dans laquelle on retrouve Word, Excel puis tous les autres aussi, là, qu'on peut utiliser PowerPoint et compagnie, Publisher. Donc, vous allez avoir un survol de ça aussi avec le formateur. Et les questions, il n'y a jamais de questions qui sont bêtes, il n'y a jamais de questions qui sont niaiseuses, posez-les. Parce que si vous ne les posez pas, il y a quelqu'un d'autre qui va peut-être la poser, puis dites-vous que si vous la posez, il y en a d'autres qui ont hésité aussi à le faire. Donc, posez-les vos questions et il est là, le formateur, pour ça. Il prend le temps nécessaire. C'est vraiment, ça peut sembler beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de suivre les huit cours non plus. Moi, c'est ce que j'allais dire parce que vous parliez de cours qui sont plus populaires que d'autres. Donc, on peut choisir de suivre qu'un seul cours là-dedans. Tout à fait. C'est vraiment au rythme des gens selon l'intérêt et le goût des gens. Il y en a qui vont prendre les deux, j'apprivoise, les deux Internet et le photonumérique. Il y en a qui vont dire « Moi, l'ordinateur, je sais déjà comment je m'en servais parce que je travaillais et j'avais un ordinateur, mais c'est l'Internet, j'ai plus de difficulté. » Ils vont venir qu'à Internet. Il y en a d'autres qui viennent que pour le photonumérique. C'est sûr que faire, par contre, photonumérique ou Internet, si on n'a jamais ouvert un ordinateur, ce n'est peut-être pas l'idée du siècle. Ce serait bien de commencer par j'apprivoise parce qu'il faut avoir une espèce de gradation dans nos compétences aussi. Mais si vous savez déjà vous servir d'un ordinateur, il n'y a pas de problème à sauter, puis à venir à l'Internet ou à venir aux photos numériques ou aux multimédia. C'est possible. Ça peut être juste Word aussi. Ça peut être Excel. Donc, c'est à vous, à chacun d'entre vous, de décider lequel de ces cours-là, de ces ateliers-là, vous convient, que vous voulez suivre et qui vont faire en sorte que vous allez avoir plus de plaisir avec vos ordinateurs aussi. Donc, je pense que c'est ça le but de ces formations-là et qui sont adaptées aussi. Et à chaque fois que vous suivez un cours, il y a un petit manuel qui vous est remis, qui fait partie aussi du cours. Donc, quand vous retournez chez vous, vous avez un support papier qui est là pour vous rappeler peut-être ce que le formateur va avoir fait avec vous. Un petit type de mémoire. Un petit type de mémoire. Puis, ce qui est important, c'est de faire les exercices entre le cours 1 et 2 et le 2 et 3. Parce que si vous repartez puis pendant la semaine, vous n'ouvrez pas votre ordinateur, vous ne faites rien, puis vous arrivez la semaine suivante, bien, c'est possible que vous ne compreniez plus trop, trop le formateur où il est rendu puis qu'est-ce qu'il veut dire. Mais c'est important de faire des exercices. Il va vous donner des petits exercices tout simples à faire. Vous avez une semaine pour vous pratiquer, les faire, les refaire. Puis, si vous ne comprenez pas, vous notez votre question, puis la semaine suivante, bien, vous demandez au formateur, « Hé, ça, là, je n'ai pas été capable de le faire. Peux-tu me réexpliquer ça? » Et lui, il va prendre le temps de vous le réexpliquer. Et normalement, là, ça va super bien après. Mais c'est normal qu'après un premier cours de trois heures, que vous arriviez chez vous puis c'est comme si vous n'aviez rien, rien, rien compris. Parce que c'est quand même des longs blocs. On aura l'occasion d'y revenir. On a fait le tour, donc, du contenu de ces ateliers d'informatique. Puis, au retour de la pause, on parlera de comment ça fonctionne pour l'inscription, mais également la durée des blocs et puis les coûts d'inscription également. Samedi matin, à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo Télévisé diffusé depuis nos studios de Vertierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés en montant de 500 $ disponibles chaque semaine lors de cette joute de Bingo Télévisé. Deux animateurs bénévoles et quatre vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jure chez les dépositaires autorisés participants à Vertierville, le marché Manet, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Gilles-Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Vertier, rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo par en Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, ici Jonathan Garnier, chef propriétaire de la Guilde culinaire et animateur de l'émission « Ça va chauffer ». Vous regardez CTRB télé. Toujours en compagnie de Mme Perrault du réseau FADOC. Alors, on a fait ensemble le tour d'un nouveau système d'atelier d'informatique destiné aux aînés. On a vu qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ces ateliers-là, c'était quoi le contenu. Et puis, on va voir maintenant, bien d'abord, où est-ce que ça se donne, ces ateliers-là d'informatique. Vous disiez que c'est maintenant en cavale. Ça vient cavaler ici dans le coin de Berthierville. À quel endroit exactement? Vous pouvez les avoir présentement à l'Île-du-Pas. Donc, vous pouvez contacter M. Cardin, qui est le président du club FADOC de l'Île-du-Pas. Et puis, il va vous donner toute l'information. Si vous n'avez pas ces coordonnées, vous appelez au bureau régional du réseau FADOC, qui est le 450-759-7422. À ce moment-là, nous, on va vous mettre en lien avec. Il n'y a aucun problème. Les coûts, c'est 50 $ pour chacun des cours. C'est-à-dire, pour un bloc de 9 heures, c'est 50 $. Donc, si vous prenez « J'apprivoise l'ordinateur 1 », ça vous coûte 50 $, incluant le livre qu'on vous remet avec. Donc, pour 9 heures de cours. C'est-à-dire que pendant trois semaines consécutives, vous allez, parce que pour la MRC d'Autré, la journée qui est réservée, c'est le lundi. Donc, le lundi, vous pouvez, avec M. Cardin, voir si vous voulez le matin, l'après-midi ou le soir. C'est sûr qu'il y ait un groupe de 6 personnes. C'est jamais plus que 6 personnes, mais c'est jamais moins non plus que 6. Parce qu'il faut penser, là, que le formateur, là, il arrive et qu'il y a juste une personne, c'est pas tellement intéressant. Donc, il faut que ce soit des groupes de 6. Dès qu'il y a 6 personnes pour un même cours, puis les 6 personnes veulent qu'ils se donnent soit le matin ou l'après-midi. Vous donnez vos préférences. À ce moment-là, automatiquement, on regarde la disponibilité parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de demandes. Et là, on dit, OK, à partir de tel lundi, à telle heure, pendant trois semaines consécutives, vous allez avoir votre cours de « j'apprivoise l'ordinateur. » Si vous demandez les autres cours, ça va être la même chose. C'est toujours le lundi, mais ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, ça peut être en soirée, dépendamment de votre demande. Ça, c'est respecté. Mais il faut 6 personnes. Ça, il faut retenir ça. Donc, vous pouvez en parler à vos amis, à votre entourage. Vous pouvez même vous faire un petit groupe. Si vous êtes des gens qui sont habitués de faire plein d'activités ensemble, vous dites « on y va-tu ensemble, les 6? » Vous vous appelez M. Cardin, vous lui dites « on est 6 personnes. » Vous donnez les noms. On va vous demander de… Lui, il va vous dire « écoutez, c'est 50 $. » Puis lui, il ramasse l'argent et tout. Puis on communique avec le formateur. Et lui, à la semaine qui a été convenu, il se présente là. Vous n'avez même pas besoin d'avoir vos ordinateurs. Parce qu'il arrive avec les ordinateurs. Il y a 6 portables. Il arrive avec. Il fait toute l'installation. Vous n'avez qu'à vous installer devant le poste de travail. Et le cours débute. Donc, c'est vraiment là, facile. Si par contre, quelqu'un a un ordinateur portable et qui dit « moi, je voudrais vraiment travailler pour déjà m'habituer. » Il n'y a aucun problème. La personne peut apporter son portable. Ça, c'est… Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, c'est aussi une possibilité qui est disponible. Mais il faut savoir, il faut être disponible pendant 3 semaines consécutives. Parce que c'est à raison de 3 heures à chaque fois. Donc, soit de 9 heures à midi ou de 1h30 à 4h30 ou de 6 heures à 9 heures. Donc, dépendamment, là, du bloc que vous aurez choisi. Et à partir du moment, je le répète, où il y aura 6 personnes, pour ne pas dire « oui, mais j'ai demandé le soir, mais ils ne m'appellent pas pour me dire « je peux commencer ». Parce que si vous n'êtes pas 6, on ne pourra pas… » C'est ça. Donc, il faut être conscient de ça. Mais c'est possible d'en avoir aussi en soirée. Puis c'est peut-être pour les gens qui sont très occupés le jour, puis qui n'ont pas le temps, mais ils pourront aller le faire aussi en soirée. Donc, je pense qu'avec ça, c'est une belle occasion de pouvoir le faire. Il se donne aussi dans Autré, dans d'autres endroits. Mais proche de Berthier, c'est vraiment du pas. Parce qu'il se donne à Lavaltré aussi, il se donne à Mandeville aussi. Je le dis parce que peut-être que les gens, des fois, ont des connaissances-là, puis ils disent « Ah, bien moi, je suis souvent dans ce coin-là, je vais y aller là. » C'est aussi possible de le faire et d'y suivre des cours. Mais s'il y a d'autres groupes ou d'autres endroits, même à Berthier même, qui aimeraient en dispenser, bien contactez-nous. Puis à ce moment-là, on verra pour pouvoir voir comment on pourra organiser ça pour pouvoir… On peut contacter M. Cardin encore? Plus nous au réseau FADOC. Appelez-nous au réseau FADOC. M. Cardin, lui, il s'occupe pour la portion de l'île du pas. Mais pour, si vous en voulez, à Berthier même, bien appelez-nous, puis nous, on va organiser ça pour que vous puissiez en avoir selon la demande parce qu'il faut trouver un local, puis tout ça, parce qu'on est ordinateur, mais ça nous prend un lieu physique pour quand même nous recevoir. Mais c'est quelque chose qui est possible aussi. Donc, simplement nous contacter. Dès que vous avez un intérêt pour des ateliers d'informatique, vous pouvez nous appeler, puis nous, on vous mettra en relation avec les bonnes personnes, dépendamment du lieu où vous habitez. Ça va être une belle, je pense, un beau cadeau à vous faire. Bien oui, absolument. Puis ce que vous me dites en plus rapidement, c'est que moi, ce que j'entends quand j'entends des blocs de 9 heures pour chacun des sujets qui sont traités pour chacun des blocs, c'est qu'on prend vraiment le temps de faire le tour. Parce que 9 heures, c'est quand même long pour certains des sujets qui sont abordés. Donc moi, ce que ça me dit, c'est qu'on prend vraiment le temps de répondre aux questions, d'aller au rythme des gens qui sont présents, de vraiment, tu sais, prendre le temps avec ces gens-là. Donc un projet qui est vraiment super intéressant. On vous félicite d'ailleurs pour cette belle initiative-là. Je pense que ça va rendre service à bien des gens. Puis on vous invite, si le cœur vous en dit, à communiquer avec les bonnes personnes. On va vous remettre les numéros de téléphone et puis vous allez pouvoir, à ce moment-là, bénéficier vous aussi de ce service-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB.